salut à tous c'est le vage et patient du sud on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo bilan des naissances 2020 bon il y en a encore quelques unes qui vont naître qu'il va y avoir encore quelques naissances que je vais tout de suite vous montrer mais mais nous allons quand même faire le petit bilan voilà on joue donc on le refera plus en détail une autre fois mais je vais quand même vous dire un petit peu tout ce qu'on a fait naître cette année tout ce que j'ai fait naître cette année voilà ça va être aussi une vidéo mauvaise nouvelle voilà et ça va être aussi une vidéo nouveaux arrivants donc voilà donc nous allons tout de suite commencer par les nouveaux arrivants voilà donc là je les ai lâchés dans mon jardin donc voici deux nouvelles cannes coureurs indiens elles sont magnifiques je suis vraiment très content donc là tout donc là vous voyez il y a ma femelle noire c'est ici celle qui m'a les ailes est très très belle courant noir pur magnifique malle coureur indien noir je les trouve très très beau et puis donc je suis allé chercher hier soir une magnifique canne coureur indien bleu voilà une magnifique canne coureur indien bleu fauve voilà elles sont toutes les deux magnifiques c'est du qualité concours voilà donc pour les jeunes de l'année prochaine ce sera parfait voilà voilà donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur comment vous les trouvez moi personnellement je les trouve magnifique voilà la bleu fauve est vraiment la bleu et la même taille que la noire mais la bleu fauve et plus haute mais elles sont vraiment très belles et commence à faire les petites parades comme vous voulez comme vous pouvez voir voilà c'est vraiment très beau mon petit chat et donc voilà donc voilà c'est là c'est vraiment dégueulasse parce que là il fait que pleuvoir que pleuvoir c'est pour ça que je tourne pas trop de vidéos en ce moment donc là il ya les trois millions j'ai allé normal sauvage argenté la blanche et la sauvage argenté là les nichoirs qui sont là j'ai déplacé j'ai mis là les petites poules encore des petites poulettes la petite camille en blanche là mon vieux coq soit est malheureusement décédé ça faisait la troisième fois qu'il tombait dans même dans la barre malheureusement j'étais pas là il a décédé donc voilà donc ici tout le monde va bien alors aussi en mauvaise nouvelle c'est que j'ai dû vendre mais 4 d'androsine bicolore parce que si vous voulez ils étaient toutes les quatre consanguine donc ça allait pas du tout c'était vraiment pas trop bien et donc ça allait me faire des jeunes et puis c'était pas de première génération donc du coup c'était pas très bien donc du coup je les ai revendus voilà l'épilé classique je trouvais ça trop un peu trop classique dont je les ai revendus aussi enfin je les ai rendu du coup à l'éleveuse elle m'a enfin je vais je n'ai pas encore rendu j'ai encore mais elle m'a dit je lui rende qu'elle allait me donner un autre couple à la place donc voilà et donc du coup pendant les vacances de la toussaint je vais aller chercher mon couple de hale couronne et mon couple de nette rousse blonde et donc je vais prendre un couple de dandrosine détonne voilà donc si vous savez pas ce que c'est regarder sur internet voilà voilà après donc tout le monde va bien ici donc la montagne mandarin qui commence enfin qui a vraiment pas mal de couleurs et après ce que fini c'est samu voilà sa canne qui est juste là bas attendez je crois que je me trompe alors c'est bien sa canne là bas juste sur la cabane ici il y a les deux jeunes mandarin classique et le mâle cléronin classique qui est toujours à vendre avec sa canne qui est dans l'eau là celle là classique à vendre la femelle mandarine blanche qui est au fond là bas le mâle qui est juste ici voilà le mâle classique porteur de blonds le carolin il est là sa femelle c'est la petite caroline blanche je ne sais pas où est ce qu'elle est moi petit mandarin elle est juste là bas derrière comme vous pouvez voir aussi on voit les deux carolins argentés deux pieds des mâles sargentés on voit la petite femelle sarcelle autentote elle est deux sarcelles autentote la petite femelle bécale qui est là bas le petit mâle bécale je ne sais pas où est ce qu'il est mais juste là il ya aussi la femelle sarcella coli ici on voit les fesses du mâle sarcella coli il y a le mâle siffleur du chili et la femelle là mon couple reproducteur de carolins et après j'ai oublié de vous montrer les deux pieds classiques donc le mâle est là la femelle est là bas donc voilà qui vont repartir normalement donc voilà en tout cas les carolins argentés fin ils sont tous magnifiques donc du coup il ya les et les dents aux signes des tonnes les halles couronnées les nette rousse blonde qui ont bientôt arrivé et donc un autre couple mais du coup je sais pas encore ce que ça va être à la place d'épiler classique voilà donc voilà le petit monde a toujours les deux signes comme vous pouvez voir il peut tellement que la sa fine marre voilà 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 donc voilà donc je vous ai montré les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles voilà voilà donc désolé ça a coupé donc du coup je disais que j'avais que je vous avais montré du coup les nouveaux arrivants donc les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles mais bon on va repartir sur de bonnes bases c'est pas grave donc je disais aussi il va y avoir de nouveaux projets mais je vous dis pas encore parce que c'est pas sûr donc voilà voilà le petit chat je sais pas qu'est ce qu'il faut mon petit chum donc les canards sinon vont très bien voilà 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 comme vous pouvez voir on voit bien la petite caroline d'orche donc sûrement que je suis très mal mais l'année prochaine du coup parce que là je vais acheter un mal classique porter qui est là bas voilà voilà mon mal caroline qui est là bas tout au fond là bas qui chante est complètement en couleur normal mandarin il a presque fini celui qui est dessus là bas donc voilà voilà donc du coup on va tout de suite passer au bilan du coup de la reproduction 2020 voilà donc je suis assez content de la reproduction même si je pense qu'on aurait pu faire plus voilà mais qu'on aurait pu faire mieux mais bon c'est pas grave je suis quand même très content donc en poule je suis à peu près à peu près 100 120 naissances à peu près même un peu plus je sais pas si je suis pas 150 quand j'avais compté donc là en poule je suis vraiment assez content j'ai ça vraiment bien marché j'ai vraiment eu pas mal de naissances donc là je suis vraiment très content bon en canard il y en a eu pas mal il y en a eu pas mal aussi mais il y en a eu moins j'en ai fait naître 25 canards donc voilà donc je suis quand même très content l'année prochaine j'espère en faire beaucoup plus surtout qu'en plus j'aurai la couveuse simuca donc j'espère en faire naître beaucoup beaucoup plus donc voilà les ornements je pense laisser tout couver l'année prochaine je pense ramasser les premières pontes enfin les quelques premiers oeufs des ornements et les mettre en couveuse voilà et après tous les autres ce sera de la couvaison naturel voilà voilà aussi en couveuse mais très sûrement du coureur indien et de la poule soit voilà donc en canard j'en ai fait à peu près 25 en poule soit à peu près 100 150 voilà et après j'avais fait naître dix cailles mais bon les cailles j'ai arrêté donc voilà mais ça fait quand même pas mal de petits donc je suis quand même très très content de la reproduction 2020 même si j'espère faire plus l'an prochain voilà donc j'espère l'année prochaine en ferme entre moi au moins 200 250 donc voilà voilà parce que là nous allons faire le nouveau parc pour les ornements je vais voir avec mes parents si je peux pas faire un parc à jeunes un nouveau parc sur le côté par là bas je sais pas où pour un parc à jeunes donc voilà où j'y mettrai les jeunes voilà voilà donc du coup pour ceux qui veulent savoir je vais essayer de vous faire une série de vidéos donc voilà parce que en ce moment enfin je vais essayer il y aura peut-être des semaines où il y aura pas de vidéos malheureusement parce que j'ai des fois où j'ai vraiment pas le temps parce que soit le week-end parce que je pense que la chaque vidéo sorti sortira le samedi le samedi soir ou le dimanche soir mais je pense ce sera le le samedi soir voilà je sais pas encore je suis en train de réfléchir la cinq minutes je suis en train de réfléchir parce que je me dis parce que le samedi soir ça va être chaud je pense que vous aurez une vidéo tous les dimanches soir qui sortira voilà bon ça arrivera où il n'y aura pas de vidéo le dimanche soir mais que je me compenserai sur un autre jour du coup mais parce que du coup il ya des jours où je pourrais vraiment pas parce qu'il ya des week-end souvent je pars chez des éleveurs donc et aussi j'ai des devoirs donc donc désolé ça encore coupé donc je disais que du coup normalement vous aurez une vidéo qui sortira tous les dimanches sauf si jamais du coup je suis pas là parce qu'il ya des fois où ça arrive que je suis pas là donc du coup et ben du coup ça arrivera qu'il n'y aura pas de vidéo mais j'essayerai de me les faire sur un autre jour donc du coup si vous pouvez me mettre dans les commentaires des idées de vidéos que vous aimerez bien que que je fasse voilà donc voilà donc je vais tout de suite aller vous montrer deux quatre poules qui couvent qui vont avoir des poussins dans pas très longtemps je sais même pas s'ils doivent pas naître aujourd'hui donc je sais vraiment pas quel jour ils doivent naître donc attendez en fait j'attends un petit peu parce que là il ya le chat et j'attends qu'ils sortent donc du coup voilà on va laisser ouvert qu'ils sortent pour son fiche je vais tout aller vous montrer ça donc du coup voilà on ouvre ça donc du coup si jamais il y en a qui veulent des renseignements pour que je leur donne des conseils ben venait sur instagram je suis assez actif donc voilà je vais essayer de mettre pas mal de vidéos pas mal de photos de vidéos etc donc voilà donc ici nous avons une poule nègre soit qui couvre quatre oeufs ici nous en avons une qui couvre huit oeufs voilà de soi bien sûr je vais vous montrer deux autres encore qui couvre voilà attendez hop donc ça va être une vidéo assez longue donc voilà donc là nous en avons encore une qui couvre huit oeufs voilà de soi bien sûr ou punaise eh ben vous qui regardez cette vidéo vous êtes vraiment des chanceux parce que vous vous assistez à la naissance de poussins bon attendez y'a mon chien qui est là je vais tout de suite aller fermer la porte pour pas que que les signes sortent et pour pas que le chien rentre dans le parc donc j'ai fermé donc comme je dis vous êtes assez chanceux parce que vous assistez à la naissance de petits poussins nègre soit bon je vais tout de suite vous montrer ça voilà un petit poussin nègre soit voilà nous en avons d'autres qui ont juste percé attendez on va la faire décaler un petit peu qui ont juste percé là celui ci a percé faire attention je dirais elle l'a écrasé donc voilà et puis donc vous êtes un petit peu des chanceux voilà donc voilà voilà les petits poussins donc voilà nous allons la faire revenir dans son nid donc voilà donc là nous avons un autre oeuf qui est juste ici voilà et là ici nous avons une poule qui couvre six oeufs de deux cannes coureurs indiens bon elle a un oeuf de poule on lui enlève voilà donc c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo